Musique C'est assortiment miel d'huile. On va le doubler, parce que sinon vous n'allez pas vous en sortir. Avec 5. Mais il n'y a pas de lavande. J'ai remplacé la lavande par la bruyère. Ou alors vous faites le forfait. Vous faites le forfait à assortiment miel d'huile. C'est bénéficiaire. C'est la bruyère, l'arbougier et la calune. Je vais vous faire goûter la calune. C'est quoi la calune ? C'est une miel corsée. Moi je viens d'à côté de chez vous, je viens de Côte d'Ordre. Nord-Côte d'Ordre, le côté du Mont-Vampard. Ce mur en Auxoies. Exactement. J'ai vu mon collège à ce moment. Eh bien je vais vous dire, nous nous sommes à Dijon. Comme vous le savez, nous avons quelques apiculteurs à Dijonais. Le Tilleul. C'est bon la calune ? Je peux goûter aussi. Vous prenez le miel corsé. C'est très bien le reçu. C'est passé à mer. Il y a une averture derrière, mais c'est à mer. Maintenant vous pouvez les déstocker. Voilà. Merci. C'est l'assortiment miel corsé pour monsieur. Et on va même revenir vous voir demain parce qu'on veut emmener un de nos députés européens. C'est qui votre député ? Emmanuel Bumpard. Moi je travaille depuis 10 ans à Bruxelles. C'est lui, il est sympathique. Mais d'ailleurs c'est vous qui m'avez cru. Oui, oui, c'est moi qui m'avez cru. C'est vous, mais je vais le recevoir avec plaisir. C'est un site très intéressant. Écoutez, le plaisir est important. Bien corsé. Tac. Il est double hein. Je vais le dépareiller, tu vois. On dédicace les pots ici hein. Elle habite où ? Elle habite à ce mur ? Elle habite à côté de ce mur, dans un petit village à côté des poisses. Le fromage. On n'est pas loin là. Non, on n'est vraiment pas loin. Merci, grand plaisir, au revoir. Merci, au revoir. Alors, qu'est-ce qu'on fait cette année ? C'est toute la famille ? Non, non. Mais bon, mais... On a fait votre film pendant la... Eh bien, t'es d'accord. Enfin, il y en a, mais pas beaucoup. On préfère la vente à domicile. Parce que ça crée le lien. Si vous voulez devenir ambassadeur, je préfère ça. En fait, c'est le tournesol. C'est les fleurs d'été ? Non, fleurs d'été. Ça, c'est juillet. C'est des mielés de juillet. L'été et juillet, n'est-ce pas ? Comment allez-vous ? Bonjour. Je suis un peu plein de David Frambo. Ah, comment va David ? Bien, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Moi, je vais vous prendre les quatre premiers. Les trois du haut, et c'est de la brouillère. Alors, les trois du haut, alors on fait les tous. C'est de la brouillère. Ah, je vois Guidi va la brouillère. C'est ennuyé. C'est le fleur. C'est fait. Yo ? Oui. Un petit encaissement. Oui. S'il te plaît. Merci beaucoup. Je vais vous prendre la même chose. Même chose ? D'accord. J'en ai des pots à la maison. Il faut toujours avoir des pots d'avant. C'est super bon. C'est l'acacienne. Vous avez dit casser pour Eba. Eba ? Ce sont des miels de repeuplement. Par exemple, M. Claude Wenex, Nicolas, qui est un apiculteur à Lysnard, pas loin de Limoges, sur le plateau de Mille Vaches, dans le Limousin, fait un miel de fleurs sauvages que nous achetons plus cher que le prix de marché. En contrepartie, il augmente son nombre de ruches. Donc là, il est en train d'installer 300 ruches supplémentaires. Donc l'année dernière, sur tous ces miels qui représentent les terroirs de France, parce que les abeilles font parler les plantes, puisqu'elles les butinent, elles les pollinisent, elles transforment la fleur en fruit de chacune de ces plantes. Ce sont chacun des terroirs différents de la France. La Provence ne sont pas la forêt des Landes, ne sont pas la forêt du Jura, ne sont pas la forêt des Vosges. Et vous avez ainsi une gamme de miel qui traduit les terroirs et les territoires de France absolument magiques. C'est pourquoi le travail que nous faisons avec nos 45 apiculteurs, c'est de repeupler la France en abeilles. C'est pour ça que nous appelons les miels de repeuplement. C'est une vieille passion que j'ai pour l'abeille depuis très longtemps. Et je me suis dit, quand je me suis retrouvé à construire cette entreprise, je me suis dit, on va traiter ce problème. Qu'on ne traite pas politiquement, mais on peut le faire. Vous savez, contrairement aux idées reçues, ce n'est pas parce que vous avez été ministre même deux ans et demi comme je l'ai été que vous avez une retraite. Il n'y a pas de retraite. C'est normal d'ailleurs. C'est comme quand vous avez un CDD. Vous vous retrouvez à devoir recommencer votre vie. C'est ce que j'ai fait. Comme beaucoup de Français, vous savez, il n'y a là aucun mérite. Merci. Merci.